Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore d'un tag papote Et oui vous avez vu le décor, on est sur la série des tags papote donc je sais pas si je vais vous les mettre les 3 à la suite Je pense que oui parce que ça m'étonnerait que je tourne d'autres vidéos d'ici là mais en tout cas vous reconnaissez le décor Du coup il s'agit d'un tag qui s'appelle le Moody Book Tag et le tag original était sur la liste de Slanted Spines Comme d'habitude je vous mettrai le lien en barre d'infos avec du coup la vidéo origine Comme la semaine dernière et la semaine d'avant je traduis les questions au fur et à mesure, cette fois-ci il y en a 11 et je vais vous faire les 11 Je vous mettrai bien entendu les questions en français en description et on y va tout de suite Donc pour la première question, est-ce que tu te considères comme étant un Moody Reader ? Alors Moody, Moody Reader donc c'est à dire que tu lis en fonction de ton humeur Donc carrément, je suis carrément un Moody Reader dans le sens où je lis ce que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de le lire A l'exception de mes SP mais de toute façon c'est pareil les SP en général je les choisis Donc même si je me retrouve coincée par la deadline à devoir à tout prix lire tel livre à ce moment-là C'est quand même un roman que j'ai choisi à la base donc du coup il n'y a pas de gros gros soucis pour mes lectures Question numéro 2, est-ce que tu te fais une pile à lire et est-ce que tu t'y tiens ? Alors non, je ne fais pas de pile à lire, j'ai ma pile à lire dans laquelle je vais piocher et j'essaye d'aller piocher de temps en temps Mais les rares fois où j'essaye de me faire des piles à lire pour des challenges ou ce genre de choses je ne m'y tiens jamais Donc du coup non, non, ce n'est pas du tout mon truc Question numéro 3, est-ce que les livres t'atteignent émotionnellement et est-ce que du coup l'ambiance d'un livre peut détendre sur toi ? Alors oui et non, dans le sens où quand je lis un livre je suis à fond dedans donc je vais pleurer, je suis hyper bon public, je vais pleurer très très facilement Mais ça va s'arrêter là, c'est très très rare en fait, à quelques exceptions près, que une fois que j'ai fini de lire ou quand j'arrête ma lecture je reste dans l'ambiance du livre Si c'est un truc sympa ça va oui me remonter le moral vite fait mais ça ne m'affecte pas plus de quelques heures on va dire, et même c'est très très rare Question numéro 4, quand tu te sens triste, qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu ne lis pas quand tu es triste Alors ça dépend, autant je vais parfois avoir envie de lire un bouquin bien chialant histoire de bien vider, vous savez c'est comme quand on regarde un film qui fait pleurer là Parce qu'il y a des moments où on sent qu'on n'est pas bien, on a envie que ça sorte et ça sort pas Donc du coup je vais lire un truc super triste ou je vais regarder un film où je sais que je vais pleurer Mais la plupart du temps je reste sur des lectures assez légères, je lis que de la romance Et je reste sur des lectures assez légères parce que je préfère avoir des trucs plus légers Et sinon je vais carrément lire un truc qui va me faire rire histoire de me changer les idées Je n'ai pas vraiment de, voilà c'est pas l'heure ou l'autre, ça dépend de comment je me sens à l'instant T Mais ça va être soit une lecture qui va me détruire entre guillemets Ce qui est très rare parce que je n'en lis pas tant que ça Ou alors enfin moi ça va me détruire mais vous ça vous détruira peut-être pas du tout Ou alors un truc rigolo histoire de me changer les idées Question numéro 5 La plupart du temps est-ce que tu utilises la lecture pour t'échapper, pour apprendre ou pour réfléchir de manière critique ? Alors moi la lecture c'est clairement un échappatoire D'ailleurs je me faisais la réflexion c'est bizarre parce que je lis que de la romance Alors que je suis célibataire que je ne cherche surtout pas de romance Mais voilà moi et c'est de la romance MM en plus c'est pas de la romance MF Mais non c'est clairement pour m'échapper que je lis, que je lis C'est la même chose pour les films en fait Quand je vais voir un film ou quand je regarde une série je veux m'échapper, je veux m'évader Donc c'est clairement ce but là Question numéro 6 Quel livre t'as fait lire, rire pardon, quel livre t'as fait rire ? Alors là il faut que j'aille chercher les livres Il y en a combien ? Un, deux, trois Donc du coup je reviens parce que j'ai oublié de les prendre Parce que je n'ai pas préparé du tout ma vidéo, j'arrive Alors question numéro 6 Quel livre t'as fait mourir de rire ? Alors je vous en ai amené plusieurs Les livres qui me font mourir de rire en général ce sont les livres de Alice Winters Là je vous ai pris le tome 4 de The Hitman's Guide Voilà j'adore Alice Winters, j'adore ce qu'elle écrit Et la plupart du temps je suis morte de rire en lisant ces livres Donc clairement celui-là Une autre série que j'aime beaucoup qui me fait rire c'est la série Aimée de Réna et Kay Donc c'est chez Bookmark, ça c'est en auto-édition Ça c'est en anglais, ça c'est en français Ils sont traduits chez Bookmark Pas si cette série-là mais pas tous Mais bon bref, voilà ça aussi c'est des romans qui me font rire Il y en a d'autres mais du coup je pense à ceux-là Principalement c'est vraiment Les romans qui me donnent envie de rire Qui me font rire quand je les lis Question numéro 7 Quel livre t'as fait pleurer ? Ou si tu ne plaires pas, quel livre t'as vraiment touché ? Alors si je pleure, je vous l'ai déjà dit je pleure J'en ai pris deux Parce qu'il y en a un, vous le savez Je vous l'ai déjà présenté 100 fois On ne va pas revenir dessus C'est le tome 3 de Half-Bad Celui-là me fait chier comme c'est pas permis Et je me rappelle qu'en début d'année J'ai pleuré énormément sur un bouquin Et c'est celui-ci Voilà, j'ai adoré Mais j'ai énormément pleuré Mais j'ai beaucoup aimé Donc voilà, ça c'est le genre de bouquin Où je pleure mais que j'aime D'accord ? C'est pas le truc trop torturé Parce que ça reste une apiande à la fin Mais du coup là il s'agit des années Sussex Le tome 3 Des amants de Baker Street De Isabelle Leste Plume C'est chez Bookmark Et j'ai adoré cette trilogie J'aime énormément tout ce qu'écrit Isabelle Et voilà, cette trilogie-là Celui-là il m'a fait pleurer Toutes les larmes de mon corps Mais j'ai énormément, énormément aimé Question numéro 8 Quel livre ? En gros montre-nous un livre Où tu sais pas trop encore Ce que t'en penses Alors C'est Dark Rise de C.S. Packat Donc c'est chez Big Bang Alors j'avoue je l'ai pas fini Je me suis arrêtée, voilà, ici Bon j'en ai lu quand même une bonne partie Je me suis spoilée la fin J'adore C.S. Packat J'ai adoré Prince Captif Franchement je le trouvais bien Mais Je me suis spoilée une grosse grosse partie de la fin Notamment le fameux twist dont tout le monde parle Et je suis pas convaincue Par la direction que prend l'auteur Du coup Comme quand même je connais C.S. Packat Et j'aime ce qu'elle fait Je vais attendre la suite Pour me faire un avis définitif Sur la trilogie Je crois que ce sera une trilogie Parce que là je suis pas convaincue Vraiment pas Mais j'ai pas aimé C'est pas vrai Mais j'ai pas aimé non plus Donc du coup voilà Je suis un peu Entre les deux sur ce roman là Dixième question Non, neuvième question Est-ce que tu lis plus facilement Un jour où il fait beau Ou un jour où il fait pas beau Je m'en fiche en fait J'ai pas de Je lis tout le temps Voilà Qu'il fasse beau Qu'il fasse pas beau Ça me donne envie de lire Quand il pleut c'est clair Que t'as qu'une envie C'est rester sous ta couette Mais quand il fait beau J'ai qu'une envie C'est rester sur mon fauteuil de lecture Et lire aussi Donc du coup je lis tout le temps J'ai pas vraiment d'influence La météo n'influence pas Sur mes envies de lecture Question numéro dix Est-ce que tu D'habitude tu mets dans l'ambiance Quand tu vas lire La musique Des lumières Des odeurs Alors je lis principalement Dans mon fauteuil de lecture J'ai tendance à mettre de la musique Ces derniers temps Depuis à peu près Un peu moins d'un an Je me mets des playlists Instrumentales Je trouve que ça m'aide bien Ça me coupe Donc du coup oui Mais je peux lire n'importe où En gros je peux lire n'importe où Mais c'est vrai que Si je décide d'aller lire Dans mon fauteuil de lecture Je me sors mon petit plaid S'il fait nuit Je me mets mes petites lumières Et ma musique Donc ouais Oui au final Voir j'allume une bougie C'est plus rare Mais ça m'arrive aussi Donc oui si si Je me mets dans l'ambiance Ça m'arrive de me mettre dans l'ambiance Pour lire Onzième et dernière question Est-ce que tu peux sauter D'un livre à un livre Ou est-ce que tu as besoin De faire une pause Entre deux livres J'enchaîne J'enchaîne clairement Je limite Alors ça dépend Si c'est le soir Je ne vais pas forcément Relire un bouquin tout de suite Mais ça m'est déjà arrivé De finir un livre Et dans la foulée D'en recommencer à un autre Dans la minute qui suit Je ne suis pas J'ai pas besoin Forcément D'un temps Entre deux livres Je peux enchaîner Les bouquins Sans problème Donc du coup J'ai tendance à enchaîner C'est très très rare Qu'il me faille un temps Avant de pouvoir lire un livre C'est que vraiment Celui d'avant M'a vraiment touchée M'a vraiment perturbée Dans le bon sens du terme Mais en général Je peux facilement Enchaîner les livres Voilà cette vidéo Est maintenant terminée N'hésitez pas à me dire En commentaire Quelles sont vos réponses A ces questions Ou à refaire le tag Si ça vous dit C'était la troisième Et dernière vidéo Pour l'instant De ces petits tags papotes J'aime bien le format N'hésitez pas à me dire aussi Si ça vous plaît Et si ça vous plaît J'en ferai d'autres Je trouve ça assez pratique Ça ne me prend pas Trop trop de temps A préparer Donc ça devrait me permettre De vous tourner plus de vidéos J'espère On croise les doigts Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à je sais pas quand Pour une nouvelle vidéo Bisous